Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette nouvelle guidance de ce mardi 19 juillet. J'espère que je vous trouve en bonne forme et que vous avez passé un bon lundi. Alors c'est parti pour ces énergies de cette journée de 19. Alors à la coupe, le mât, le jugement, le renouveau. Alors on avance un petit peu, on ne va pas aller loin mais on avance. Donc le mât, on en avait déjà encore hier, là c'est la maison Dieu. Donc vous voyez, c'est un changement brutal en plus. Le changement brutal, après nous avons l'étoile, la protection et le pendu, la réflexion. Bon, donc on est toujours sur cette énergie de départ, de faire ses valouches, de faire son petit baluchon. Bon, le jugement nous dit que c'est un renouveau, c'est une vocation, une décision finale. Donc c'est vraiment la décision de se dire, on part, voilà. L'impératrice nous dit qu'on va avoir la créativité ou de la maternité. Et la tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Et la tempérance, elle était à l'envers. Il faudrait vraiment que je me mette à apprendre les organes, les arcanes à l'envers. Déséquilibre, chaos, anxiété, ouais c'est ça. On a quand même un renouveau mais ça nous mine quand même. Bon, allez, voyons voir ce que cette guidance va nous apporter pour ce 19 juillet. Petite main, ça n'arrive pas à... C'est toujours aussi chaud, je pense que chez vous ça doit être pareil. Ça dépend où vous habitez, mais si vous habitez dans la France, il fait très chaud. Quel que soit n'importe quel coin de France, ça en étouffe. Mettez-moi des petits commentaires, des petits pouces si vous appréciez mes guidances. Et puis surtout, surtout, les abonnements. Je vais lancer des abonnements qui me font très très plaisir parce qu'on a besoin d'avoir une communauté assez importante pour qu'on puisse rester sur la chaîne. Alors, il y a quelque chose qui s'est retourné, c'était le pont. Oui, donc l'ancé de dés, le pont, c'est... Voilà, on se lance dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Allez. Toutes ces énergies de ce juillet, pour le moment, c'est... On se prépare à renouveler, à faire vraiment peau neuve sur notre vie. Alors, un et deux... Trois... Est-ce que ça va, alors ? Oui, comme ça. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le petit guidance de mes heures miroir. Je m'en suis aperçue qu'après. Alors, bah tant pis. Là, par contre, il ne faut pas que je vous oublie. Je suis sorti. Il ne faut pas oublier. Me connaissant. Hop ! Allez, ça, comme ça. Alors, en dos, le dos nous dit l'heure. Ah ! Est-ce que c'est l'heure ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce qu'il nous faudra du temps ? Alors, ça, c'est peut-être le renard pour le travail. Ou voir avec des personnes pas nettes. Mais peut-être au travail. Nouveauté. Un bon travail de nouveauté. Et si on doit changer quelque chose dans son travail, ça va être OK. Transaction, l'argent. Couper. Couper quelque chose. Couper avec le retard. On va peut-être commencer à avancer si on coupe le retard. Allez. En énergie au milieu central. Ah ! Les disputes. Bon. On n'est encore pas fini. Dispute, ancrage. Après, le choix. L'étoile, la protection. Les discussions avec les oiseaux. Là, j'ai fait. Discussions avec les oiseaux. Les institutions. Qu'est-ce que ça va être comme institution ? Le jardin qui ressort souvent, souvent. Le chien qui ressort quasiment partout, tout le temps. Et l'homme. Là, on reste sur... Peut-être un homme qui reste sur ses positions. D'où les disputes. Si on ne fait pas chacun un pas en avant et que l'autre, il reste toujours sur ses positions, on ne risque pas d'avancer. Donc, entre l'ancrage et les disputes, c'est toujours cette énergie qui n'est pas finie, en fait. Qui est là. Le choix. Le choix. Le choix de faire quelque chose. Le choix d'une situation. Alors, le choix d'une discussion. Le choix d'une institution. La fidélité, les amants. La fidélité aussi. Donc, le choix d'être fidèle. Je ne sais pas si ça se dit d'être fidèle. Avec le jardin et l'étoile. Bon, il y a quand même pas mal de réunions. De réunions de... Protégées. Mais il y a toujours cette dispute au milieu. C'est malentendu. C'est... Il y a quelque chose qui est sur le tirage et qui n'arrive pas à se dissoudre, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Et là, on a quand même la maison Dieu. Ça, c'est le départ brutal. C'est un départ qui se fait... Vous ne pensez peut-être pas le faire tout de suite, tout de suite. Et tout compte fait. Et bien, ça y est, on part. Donc, l'étoile avec l'homme et les... Comment ça s'appelle ? Les institutions. Protection. Hommes et institutions. L'institution, la protection de quoi ? Je ne sais pas. Les institutions, là-dedans. Administratif, peut-être. On fait quelque chose dans le plan administratif. Peut-être une mairie. Peut-être... Les impôts, je ne vois pas trop là-dedans. C'est un peu flou, ce... Souvent flou en ce moment. Il n'y a rien de vraiment bien concret. Il y a un choix à faire. On doit se tenir à ce choix. Ou alors, on doit être plus... Avec l'étoile, on se dit que c'est plus... Spirituelle. Ou c'est plus à l'intérieur de soi. C'est plus... C'est quelque chose, de toute manière, qui a été protégé. On ne voit pas trop. Qu'est-ce que c'est qui peut être protégé ? Bon, j'ai l'impression qu'on reste quand même sur ses positions. Ou alors, c'est cet homme qui reste sur ses positions. Oui, il n'y a pas une grande avancée. Non. Bon, avec le... En plus, on vous dit d'attendre. Soit ce n'est pas le moment. Soit... Peut-être trop tard. Aussi. Alors, on a du mal à cerner. On a du mal à cerner. Alors, sur cette encre. Qu'est-ce qu'il c'est qui est ancré ? Hop ! L'encre... Ah oui, il y a encore cette croix. C'est hallucinant ! Ça n'arrive pas à se décanter, ça. Il y a toujours ce poids. Un poids qui est là. Alors là, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, le choix. Alors, le cadeau. Je vais mettre les deux sur le même puisque... Puisqu'elles ont sorti toutes les deux. Il n'y en a pas d'autres qui ont souhaité ? Non. Alors, le choix. Le couple. Ou alors... Enfin, le choix. Il y a un couple. Il y a un cadeau. Il y a les discussions. Cadeau. Couple. Discussion. L'ancrage. Être encore très... Très pesant. C'est comme si on n'arrivait pas à se... À se libérer d'un poids. Alors, après, sur l'étoile. Sur cette étoile. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de... De disputes. On n'est encore pas très sûr. Eh bien, oui. L'étoile. Mais il y a toujours ces personnes... Il y a toujours cette ruse. Ce travail. Est-ce que c'est un travail qui mine à ce point-là ? Qu'on n'arrive pas à s'en sortir ? Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont là et qui nous emmerdent plutôt qu'autre chose ? Il faut bien le dire. Alors, pour les oiseaux, il y en a deux qui sont partis. Alors, les oiseaux, nous avons la cigogne. Donc, l'enfant. Le déménagement. L'aménagement. Voilà. Le déménagement. Et le cœur. Soit on a des discussions sur un déménagement. Alors, soit c'est un déménagement qui nous tient à cœur. Justement. Et il n'y a pas... Il faut le faire. Ou un déménagement pour retrouver quelqu'un de cœur. Aussi. Ah, il y a les mots qui se sont retournés. Mais bon. Ils ne sont pas tombés. Alors, sur cette dispute-là. C'est... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'est pas bien ce mois de juillet ? Ils devraient être heureux. C'est les vacances. Allez. Sur le fouet. S'il vous plaît. Ça ne vient pas. On va le faire. Sors comme ça. Alors, le fouet, c'est pareil. C'est l'étoile. On l'a là aussi. Ou alors, on essaie de tout sortir, en fait. Tant que tout n'est pas sorti et mis à plat. Sur les institutions, c'est la solution. La solution, c'est administratif. Ou alors, église. Non, mais je ne vois pas la foi là-dedans, moi. L'administration, ça sera de la solution. Alors, peut-être les notaires, si on cherche un logement. Quelqu'un, oui. Quelque chose qui se rapproche au logement. Ou au travail. Alors, ça, c'est donc la lettre. La lettre, la lettre. La lettre avec les jardins. La lettre avec les réunions. Peut-être un courrier qui va arriver pour une réunion. Une réunion d'information. Une réunion de travail. Puisqu'on a quand même le renard là-haut. La nouveauté avec... Ou l'enfant avec la fidélité. On nous faisait fidèle. Fidèle, fidèle. Et sur cet homme. Qui c'est qui, lui ? Qui c'est qui ? Alors, je vous rappelle quand même que ce tirage est... Et... Oh, bon. Je ne sais plus comment on dit. Alors, sur l'homme. Ça reviendra. Ouh, il y a le soleil. Et en dos. Ah ben, les souris. Et général, je veux dire. Ça y est, ça me revient. Le tirage est général. Donc, l'homme, ça peut être l'homme ou la femme. Parce que ça, comme je ne sais pas qui regarde. C'est le consultant aussi. Alors, donc, ben là, il y a... Il y a une belle avancée, là, en fait. Parce qu'autant, là, c'est pesant. C'est... Bon. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et ça ne bouge pas. Bon, ça doit être une tristesse. Ça peut être un fardeau. Ça peut être quelque chose de pas bon du tout. De toute manière. Avec ces disputes. Et cette petite... Cette étoile qui est là. Qui nous dit, vous êtes quand même protégés. Et là, après, il y a le soleil qui arrive. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. C'est... C'est encore pesant. On n'est encore pas libérés. Du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas de libération. Moi, je ne vois pas de libération. À part là, pour le déménagement qui est quand même... On discute sur un déménagement qui nous tient à cœur. Et qu'il faudrait mettre en place. De toute manière, pour se sauver, je pense. Et avec une lettre, on va recevoir peut-être une lettre... Justement, par rapport à cette nouveauté de maison. Ou de changement de vie. Le lieu de vie. Là, on a quand même le couple, le cadeau. Et c'était sur le choix. Alors, est-ce que le choix est de rester ou de partir ? Ça se peut aussi... C'est peut-être ce choix-là. Là, on a quand même... Ça nous mine quand même. Ça tourmillonne. Ça tourbillonne. Et là, on a quand même la lune. Cet ancrage qui est toujours là. C'est encore pas décidé. Par contre, la solution viendra... Ou l'opportunité viendra d'une... D'un truc que soit administratif, soit juridique. Pas juridique, parce qu'on aurait eu quand même... On n'aurait pas eu ça, je ne pense pas. Soit notaire, si c'est par rapport à un logement. Ou tout ce qui se rapporte à l'agence aussi. Une agence. Et là, on a quand même le travail. Une bonne opportunité. Et le soleil. Alors, peut-être que c'est aussi une institution de travail. Une entreprise. Parce que là, on a le travail. La protection. Admettons que ce soit l'entreprise avec les opportunités. Et donc, on a même quand même le soleil. Peut-être cette recherche de travail. Ce changement d'appart. Enfin, ce changement de lieu de vie. Elle va peut-être atténuer tout le reste. Alors, voyons avec... Oh ! Je casse tout avec. Vous voyez, notre miroir magique d'hier. Je ne l'ai pas oublié. Les miroirs magiques. Parce que c'est très rare, très rare quand il sort. Alors, on va bouger tout ça. Hop ! Je crois qu'il y a tellement de renouveau dans ces énergies. Que... C'est un renouveau familial. C'est un renouveau professionnel. C'est un renouveau de lieu de vie. Il y a énormément. C'est comme si on changeait quasiment tout dans sa vie. On oublie tout. Voilà. Et par contre, avec le temps, on nous dit de... On a peut-être le temps de faire tout ça. Ou pas du tout. Là, le soleil est derrière. Il y a la nouveauté. Le travail. C'est peut-être l'heure aussi de mettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et surtout... Oh là là, il y a eu. Alors là, attendez. Il y en a trois. Il y en a vraiment trop. Il y a l'enfant quand même qui est sorti. J'ai vu. Mais là, c'était au moins six cartes d'un coup. C'est trop. Alors là, il n'y en a que deux. Je les prends. Santé, fatalité. Donc, la santé... Donc, c'est vrai qu'on était miné. Donc, côté santé, on va peut-être se retrouver un petit peu mieux. Donc, parce que quand même, avec la fatalité, c'est quelque chose qui s'arrête. Donc, si on était tracassé, si on dormait mal, admettons, si on n'était pas bien dans sa peau, on voit qu'avec la fatalité, on prend quand même du poil de la bête. Disons-nous. Le poil de la bête. Là, la sexualité. Ouh là. Ouf. Ah oui. Je comprends pourquoi. Qu'on prend la vitalité d'un coup. Ouf. C'est peut-être une nouvelle vie, en fait. Tout simplement. Moi, quand même, le soleil. Le soleil, c'est quand même la plus belle carte. Ça efface tout ça. Alors. Là, nous avons le boomerang. Le boomerang, dans sa carte, c'est soit on a fait du bien et le boomerang nous renvoie ce qu'on a semé. Donc, on a ressemé du bien. Donc, on va récolter du bien. Soit, eh bien, on a fait mal et on va récolter du mal. Alors, c'est chacun fait, voilà, selon son parcours de vie, on va dire. Allez. J'aimerais bien que ça re-saute. Est-ce que c'est bien quand elle saute ? Mais bon. Si elle ne saute pas, on va chercher. Alors, celle-ci, ça nous dit la projection. Ouais. Des fois, de se regarder dans une glace, on peut se parler à soi-même. On se projette. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Où je vais ? On se parle tout seul, quoi. Enfin, moi, je me parle souvent toute seule. Donc, ça ne me dérange pas. Mais il y en a qui sont obligés de se mettre, voilà, le visage devant une glace pour vraiment se dire que... Se regarder dans une glace, des fois, ça fait du bien. On peut voir tous ses défauts. Allez. C'est là, c'est encore une... Encore une magnétique. Le miroir magnétique. Alors, ce n'est pas le miroir magique. Ce n'est pas du tout le même. Le magnétique, c'est tout simplement celui qui regarde. La vidéo, c'est le consultant, normalement. C'est souvent que c'est comme ça. Il faudra que je regarde quand même parce que... Le petit livré, je ne sais même pas où je l'ai mis. Je ne sais que du tout où j'ai mis le petit livré. Allez, la dernière qui a sauté. Ah, ben, c'est la belle. Le cadeau. Bon, le cadeau qu'on a là en bouquet. Oh ! Eh ! Non, mais je rêve. Regardez. Allez voir le miroir magique. Alors, heureusement que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on l'avait très rarement. Ça fait déjà deux fois que ça tombe, là. Hier et aujourd'hui. L'étranger. Oui, il y a quelque chose qu'on s'en va, l'étranger. L'hérédité, la clairvoyance, on voit mieux. On n'est plus clair dans sa tête, on n'est plus clair dans ses idées. On sait où on va aller, je crois. Là, maintenant, on prend plus de résolution. La nouveauté, les revenus, on en parle. Bon, cette jalousie qui est toujours là, de toute manière. Mais bon, ça, ce n'est pas encore trop gros, gros, grave. Bon, eh bien, avec cette... Là, je vais le mettre là, celle-là. Je ne vais pas la cacher, je vais la mettre là. Avec le temps, je crois que ça va s'arranger. On va trouver un équilibre. On va trouver des nouvelles possibilités de... Si vous cherchez du travail. On est encore dans les mêmes énergies qu'hier. Le déménagement, prendre quelque chose qui nous plaît. Avoir un courrier. Un courrier qui va nous faire plaisir. Parce qu'il y a quand même le soleil sur la même ligne. Ouais, et ces disputes, bon, sont toujours peut-être ancrées là. Mais elles sont peut-être moins virulentes ou plus... Moi, je vois que c'est plus cool. Puis avec le cadeau, je pense que ça va aller. Ça va aller dans le bon sens. Bon, alors, ce coup-ci, je n'oublie pas mes heures miroir. Voir, parce que j'aime bien mes petites guidances des heures miroir. Parce qu'elles savent, dans leurs petits textes, il y a toujours quelque chose à ressortir. Il y a toujours un mot ou une phrase qui fait tilt, on va dire. Ah, je crois que j'en ai vu une qui s'est retournée, il me semble. Alors, oui, deux, non, une. Oui, une. La confiance, 23h23. 23h23. Ah, c'est celle que j'ai vue hier. Tiens, 23h23. Alors, tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. La chance, elle est là. Entre le soleil et le miroir magique. Alors là, si on n'a pas de chance. Continue de croire en toi. C'est toujours ce qu'il faut faire. Je te guide et je te soutiens. Alors, l'univers vous guide et vous soutient. Alors, restez sur vos possibles... Oh ! Sur vos actes. Sur vos envies aussi. Et puis, je pense que votre chemin se fera tout seul. Parce qu'avec le miroir magique, on n'a qu'à se guider. On se laisse guider avec le miroir magique. Et là, on vous dit bien. Vous êtes sur un nouveau départ. Et c'est du renouveau. C'est le renouveau. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des fois, il faut prendre des décisions. Et les décisions, il faut s'y tenir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il faut s'y tenir. Bon, écoutez, sur cette nouvelle guidance, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas aussi de partager. Si vous connaissez quelqu'un dans ce cas-là. Et puis, je reviens demain. Ok, bonne journée. Au revoir.